... Notre prochain invité est Pierre Kamat, président de l'OMG ICAR et ex-otage d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a répondu aux questions de Manon Sasso. Alors, monsieur Kamat, bonjour. Bonjour. Alors déjà, on est ici réunis au FIG pour cette 22e édition. Mais tout d'abord, j'aurais voulu qu'on revienne sur votre passé d'ex-otage au Mali. Tout petit peu, si vous pouvez nous en parler. Eh bien, écoutez, ça va faire maintenant à peu près un an et demi que je suis rentré en France. Et mis à part quelques nuits, parfois interrompues par quelques visions un peu difficiles de nuits que je passais dans le désert, on peut considérer que ça va bien physiquement et aussi psychologiquement et mentalement. Vous essayez de laisser ça derrière vous et de ne plus trop y penser ? Bien sûr. De toute façon, je dirais que c'est obligatoire si je veux pouvoir de nouveau me projeter, profiter des bons moments qui me sont donnés maintenant. Puisqu'il est évident qu'après une expérience comme celle-là, quand on passe relativement assez près de la fin, on voit la vie d'un autre œil et on se concentre sur des choses beaucoup plus essentielles. Donc voilà, je profite des bons moments et je continue aussi des activités en lien avec l'Afrique. puisque même si je n'envisage pas de retourner en Afrique avant très longtemps sans doute, puisque encore très très marqué par cette aventure, je continue à développer le projet de lutte contre le paludisme qui a pris une autre forme puisque le projet que j'avais mis en place là-bas, je le reprends ici et que les plantations que j'ai faites ici à La Houssière en lien avec une association locale qui s'appelle les Chantiers du Nenay sont en phase bientôt d'arriver à la récolte. Donc voilà, on va pouvoir avoir une production d'herbes qui s'appelle l'Artemisia pour soigner le paludisme et pouvoir procéder ensuite au séchage, au conditionnement et ensuite pouvoir envoyer cette production aux populations qui en ont besoin pour pouvoir se soigner. D'accord, ok. Et donc depuis votre retour en France, vous mettez en place différents projets. Pour l'avenir, que comptez-vous faire ? Donc en rapport avec l'Afrique ou non, mais quels sont vos projets ? C'est aujourd'hui centré autour du projet dont je viens de vous parler. Oui, d'accord. Indépendamment de cela, j'entretiens toujours des contacts avec mes amis maliens qui n'y sont pour rien dans cette affaire et que je n'oublie pas parce qu'ils vivent des conditions toujours très difficiles et les événements aussi qu'ils subissent, en particulier la présence d'ACMI, dont on parle encore beaucoup dans les médias, donc a une influence forcément sur leur quotidien. Et donc là, concernant votre présence au FIG, vous êtes ici pour parler de votre actualité, pour parler de l'ACMI ? Alors tout à l'heure, je donne une conférence assistée de deux amis qui est plutôt un témoignage de par mon expérience et des connaissances que j'ai acquises puisque je m'y suis intéressé après mon retour de ce phénomène de société qui est ACMI. Donc je vais parler d'ACMI, qui ils sont, les enjeux, les répercussions et aussi les perspectives qui nous seront données par un ami Touareg malien qui est issu de ce secteur justement et qui nous parlera de ce qui est fait à la fois par l'État, par la société civile, en direction des populations et du territoire pour essayer d'améliorer la situation et de combattre tous ces phénomènes. D'accord, ok. Et donc là, pour les jours à venir au Festival des Géographies, vous comptez aller suivre des conférences ? Il y a des sujets qui vous intéressent ? Bien sûr, elles sont tellement nombreuses que le choix est très difficile. Et donc elles sont toujours en lien avec des préoccupations que j'ai, moi personnellement, et en particulier du Mali, forcément. Mais le FIG, cette année, offre vraiment des perspectives très très intéressantes pour acquérir de la connaissance et des informations et surtout rencontrer aussi des personnes très très intéressantes qui apportent beaucoup de richesses à l'échange. D'accord. Eh bien merci beaucoup, vous en faites partie. Voilà, merci beaucoup. Et je sais que c'est un bon festival. Merci.